Deux personnages à nouveau couronnés par la Fondation Prince Louis de Polignac. La traditionnelle cérémonie de remise des prix 2012 avait lieu ce lundi à Paris. La Fondation a pour but de promouvoir la culture française et européenne et de surtout contribuer au développement de la science. C'est en ce sens que le prix de la Fondation Prince Louis de Polignac a été décerné à Bruno Delmas. Ce scientifique a créé une base de données, la France Savante, qui répertorie les fiches de quelques cent mille chercheurs sur plus de quatre siècles. Un projet considérable né d'une idée simple. Cette idée m'est venue, à l'époque je dirigeais le comité des travaux historiques et scientifiques. Et des collègues de la section d'histoire des sciences sont venus me dire il n'y a pas de dictionnaire de savants français. Alors on s'est dit, faire un dictionnaire c'est un très gros travail, il faut faire une liste de noms, prendre des spécialistes, publier un livre et puis le jour où le livre sera publié, c'est comme si les choses s'arrêtaient. On s'est dit non, aujourd'hui avec les moyens que nous avons, il faut faire une base de données, il faut recenser tous les savants qui ont disparu, qui ont porté quelque chose à la science, mais il faut aussi prendre en compte les savants vivants. Le prix du conseil d'administration de la Fondation a quant à lui été décerné à Franz Weber. Ce prix récompense les nombreuses actions menées par cet homme durant près de 50 ans en faveur de la protection de la nature et des animaux. Un combat quasi quotidien. Il faut changer la mentalité des gens. Le patrimoine universel, ça nous appartient. A chacun de nous, nous devons protéger ça. Une fois pour toutes, c'est important. C'est pour nos enfants et pour les générations qui viennent après nous. Nous devons le faire, c'est notre devoir. En fin de journée, le souverain ainsi que son Altesse royale, la princesse de Hanovre, ont également remis plusieurs décorations, commandeurs et officiers Saint-Charles à l'ambassade de Monaco. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501